Ouais, non, c'est un complot. Le socialisme, c'est une phase de transition vers le communisme. J'ai envie de vomir. J'ai envie de... C'est faux. C'est faux ! Et ça, c'est une situation qu'ils ont créée, justement, avec des... D'avoir un raisonnement aussi simpliste, et de se prétendre économiste, et de vouloir expliquer la vérité aux gens, ce qu'ils disent, c'est de la... Je pense que pendant toute la vidéo, il va essayer de nous la mettre à l'envers, c'est ça, le danger. C'est que c'est toujours leur argument, c'est qu'ils disent qu'il y a des paradis fiscaux, mais il n'y a que des enfers fiscaux. et qu'on bloque toutes les issues possibles, pour que tout le monde paye ses putains d'impôts. C'est pour ça qu'il faut acheter du Bitcoin, les mecs. Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de critique d'une vidéo de Blast, parce qu'on a vu, vous aviez bien aimé la dernière, qui était toutefois un petit peu longue, deux heures et demie à peu près. Là, la vidéo, elle ne dure que 17 minutes 50. C'est la dette publique, la réalité derrière les discours catastrophistes de notre chaîne préférée, Blast, le souffle de l'info. On espère qu'on va vous faire plaisir. Nous, ça va être... En vrai, on se lance au front pour eux quand même. Ça va être compliqué. Je ne pense pas qu'on va y prendre un immense plaisir, mais pour information, moi, je l'ai déjà vu une fois à sa sortie, donc je me suis un peu spoil, mais c'est une masterclass. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va apprécier ça ensemble. Puis, on espère que vous avez kiffé. Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour nous soutenir. Et puis, s'il y a un truc qui vous fait marrer pendant la vidéo, vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. C'est parti. Bonjour. Bienvenue dans cette chronique. Mon but sera simplement de vous expliquer comment fonctionne l'économie afin que vous compreniez un peu mieux le monde de dingo dans lequel nous vivons. Pour cette deuxième émission de Gilles Explique-nous l'économie, j'ai choisi de vous parler de la dette publique. Je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. Parlons de la dette publique. Elle a augmenté de 600 milliards d'euros depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mon invité, c'est le ministre, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Christophe Jacubizine. J'aurais pu rajouter ministre de la dette, non ? Aujourd'hui, je peux comme ministre des finances emprunter facilement de l'argent sur les marchés. C'est parce que tous mes prédécesseurs ont honoré la dette française. Depuis des décennies, nous rembourserons notre dette. T'as que dire avec toi. Pas de... Ils ont pas encore commencé. Ouais, non, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai qu'il dit tous mes prédécesseurs ont... Après, ça n'a pas une vidéo de critique de ce qu'il vient de dire, quand même. Je sais pas s'il faut... Ça marche aussi. On peut peut-être quand même rajouter des petits trucs. C'est vrai qu'il dit tous mes prédécesseurs ont honoré leur dette. En fait, si tu la rembourses jamais et qu'elle fait que de grossir, c'est juste tes... Les gens qui acceptent ta dette, qui sont juste cons, qui ont rien d'autre sous la main à avoir, mais... Et encore, non, pour moi, c'est pire que ça, parce qu'ils ont remboursé la dette en créant de nouvelles dettes. Ah oui. Vu que tu la fais rouler, tu prends une dette sur 10 ans, et au bout de 10 ans, tu génères une nouvelle dette sur 10 ans pour rembourser le principal de la première, et tu roules. Donc, en fait, c'est même faux. En fait, la France n'a jamais remboursé sa dette. C'est vrai qu'il y a la dette de court terme, moyen terme, long terme, et au fur et à mesure, ils remboursent des sortes de tickets, quoi. Et les gens acceptent ça, pour l'instant. Ouais, ça marche nickel. La dette publique, c'est bien sûr ce que l'État français doit aux personnes qui lui prêtent de l'argent. Il faut tout de suite faire attention à quelque chose. La dette de l'État, ce n'est pas la dette du pays. En France, certes, l'État est endetté. Et pas qu'un peu. Plus de 2 400 milliards d'euros à lui tout seul. Mais il n'est pas le seul à avoir des dettes. Les entreprises, aussi, sont endettées. Et nous, les habitants, lorsque, par exemple, nous achetons un logement, nous nous endettons nous aussi. Donc, tout le monde est endetté. Quand je vous dis cela, ça vous fait peut-être flipper. Mais alors, notre économie n'est qu'un château de cartes qui va s'effondrer ? Pas du tout. Dans une économie moderne, s'endetter est un phénomène normal. C'est même une chance. Oui, une chance. La chance des personnes riches, c'est justement de pouvoir prendre des crédits, de pouvoir s'endetter pour acheter toujours plus de logements, d'entreprises, pour être toujours plus riches. C'est un attaque fort. Pour moi, il n'a pas de tort. C'est vrai. Genre, c'est vrai. Genre, c'est vraiment... C'est un peu comme c'est expliqué dans le livre, là, de Principles of Economics, de Sevdine, que normalement, si l'économie devenait de plus en plus stable, qu'on arrivait... Parce qu'en fait, le taux d'entêtement, c'est ta préférence temporelle, normalement, qui va baisser. Du coup, tu vas pouvoir te projeter plus loin. Tu es capable de prêter pour moins, parce que tu arrives à voir plus loin. Et normalement, oui, plus tu acquiers de richesses, plus tu es gros, plus on te fait confiance dans le fait que tu vas pouvoir rembourser dans longtemps. Du coup, on est prêt à te prêter pour pas grand-chose. Sauf que là, lui, il a parlé de la dette française. Puis, on l'a bien vu sur le nombre d'exemples qu'il a donnés, c'était des grosses entreprises, les particuliers, genre de choses. Parce qu'on parle de la dette française. Et normalement, un État, il n'est pas censé créer de richesses ou de vendre des produits. Genre, c'est... Je trouve que ça commence déjà là, le gros problème. Non, puis ça saurait si l'État crée de la richesse. C'est... L'État ne crée pas de richesses. Donc, c'est un peu gelou. Et après, je sais pas, j'ai quand même du mal à dire, c'est une chance. Oui, c'est une chance, mais sur le court terme, en fait. C'est pour moi tout le problème de la dette. Genre, oui, on a vraiment de la chance de pouvoir s'endetter aujourd'hui. On a eu de la chance les 30, 40, 50 dernières années. Mais c'est remettre le poids sur les générations futures. Donc, c'est une chance. Mais voilà, c'est le principe de l'économie keynésienne. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, demain, on sera tous morts. Donc, c'est pas grave. Les générations futures se débrouilleront avec ce dont on profite aujourd'hui. Parce que, par contre, ça a permis d'avoir un confort de vie sympa et même de vivre au-dessus de nos moyens, très largement. Oui. Et puis, il y a aussi un autre truc souvent. C'est Charles Gave qui en parle assez souvent. C'est le problème de la tête aussi. Si, en plus, elle n'est pas possédée par les habitants du pays ou en tout cas, au moins, on va dire, des amis, et qu'au fur et à mesure, elle est donnée à n'importe qui, en fait, tu finis par appartenir à ton créancier. Et aujourd'hui, on le voit, on appartient aux Émirats Arabes Unis, à la Chine, à plein de gens sont clavrants. Et c'est super dangereux. Heureux les emprunteurs. Le drame des personnes pauvres, c'est justement de ne pas pouvoir emprunter. Comme le dit le fameux adage, on ne prête qu'aux riches. Et ce qui est vrai pour les personnes, l'est aussi pour les États. Pour eux aussi, pouvoir emprunter est une chance. Oui, oui, vraiment. Lorsque vous entendez qu'un pays connaît une crise de la dette, comme la Grèce ou l'Argentine, c'est précisément parce que plus personne ne veut lui prêter. Mais alors, pourquoi la France est-elle endettée ? La dette, c'est d'abord, bien sûr, d'abord la somme des déficits publics passés. Vous le savez, tous les ans, l'État fait voter son budget, comme il vient de le faire récemment par le Parlement. Et depuis 1974, il y a bientôt déjà 50 ans, tous les ans, ce budget est en déficit. Et l'empilement de tous ces jolis déficits, année après année, cela devient la dette publique. Mais alors, pourquoi l'État français est-il en déficit ? La première raison, c'est le ralentissement de la croissance. Même si notre cher PIB augmente tous les ans, ou presque, il n'augmente pas suffisamment pour couvrir tous les besoins de l'État, le paiement des salaires des fonctionnaires, le financement des services publics, le paiement des aides sociales, etc. La seconde raison... Je ne sais pas s'il va en parler après. Toi, tu l'as vu, tu peux me spoiler. Mais là, au final, ce qu'il vient d'expliquer, c'est qu'on a beau emprunter, on arrive quand même à faire de la croissance, mais on va dire à chaque fois qu'on met 10 euros, en fait, on en gagne 6, quoi. Et c'est un truc qu'on a du mal aussi à comprendre quand on nous parle d'endettement en même temps qu'on fait de la croissance. En fait, on a une croissance... Négative. Négative. Enfin, on n'a pas de croissance. Tu prenais un kilo de farine et tu ressortais moins de la valeur en pain de ce que tu avais acheté en farine, quoi. Tu crames des ressources. La raison, c'est l'énorme concurrence que se livrent les États depuis déjà les années 1990 pour attirer les entreprises à coups de grandes baisses d'impôts. Cette concurrence fiscale, comme on l'appelle, est absolument terrible. Elle prive partout dans le monde les États des moyens d'assurer les services publics à leur population qui se déguent. C'est faux. C'est pas une... Enfin, j'ai du mal à avoir le lien. La concurrence fiscale en quoi... En fait, c'est quoi le rapport entre l'augmentation de la dette et une concurrence fiscale que se donneraient les pays en sachant qu'il a commencé par dire que c'est la baisse des impôts alors qu'en plus, il prend le cas de la France. Les impôts n'ont pas baissé depuis... En fait, ils n'ont jamais baissé. Enfin, il y a eu des petites baisses de... C'est genre un mini-escalier, mais après, ça fait que grimper. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Je pense qu'il veut dire qu'il y a des entreprises qui partent. Bah, comme tu vois, tu vois les GAFAM et tout qui vont avoir leur siège en Irlande et qui vont payer leurs impôts là-bas alors qu'elles font du bénéfice chez nous. Ok, ouais. Je pense que c'est ça. Bon, au final, il n'a pas tort, mais... Comme c'est que c'est toujours leur argument, c'est qu'ils disent qu'il y a des paradis fiscaux, mais il n'y a que des enfers fiscaux en fait. C'est ça, c'est que non. C'est qu'il y a des endroits fiscaux... Enfin, ce qui est fiscalement normal, mais c'est que nous, on est un enfer. C'est pas eux ou c'est le paradis. Qui se dégrade absolument partout. En fait, dans cet équoire croissant entre les besoins des gens et les moyens des services publics qui augmentent insuffisamment, se crée un espace pour un secteur privé, parfois à but lucratif, parfois non, qui, en retour de ce développement, vient déstabiliser le service public. On entend souvent dire que l'origine de la dette publique, ce seraient les dépenses démesurées de l'État. C'est absolument faux. Certes, tous les ans, les dépenses de l'État augmentent, c'est vrai. Mais la production nationale, le PIB, augmente lui aussi chaque année. Et en proportion du PIB, la part des dépenses de l'État est restée remarquablement stable depuis les années 1980, aux alentours de 20%. Donc, si la dette publique... Alors... Là, le truc, c'est que j'ai pas tous les chiffres en tête. Mais déjà, la part de... C'est faux. Enfin, la part de la France dans le PIB, elle a fait que augmenter en pourcentage du PIB total. Là, je crois que c'est 60 et quelques, quasiment 65. Je crois qu'on avait démarré à 30%, un truc comme ça. Enfin, comme tous les pays qui se tiennent bien, comme la Suisse. La Suisse, je crois que c'est 20... 30%. Donc, je sais pas de ce dont il parle. Et là, il isole l'administration publique. Donc, ça veut dire que tu prends pas en compte la Sécu, tu prends pas en compte les dépenses sociales... L'éducation. L'éducation, la justice, la police... Enfin, tout, en fait. Après, je pense que dans les dépenses publiques, il y a la justice et... Je sais pas, parce que là, il parle administration publique, hein, les 20%. Je sais pas ce qu'il y a dans l'administration. Donc, je sais pas s'il va en parler après. Mais là, quand il dit oui, la France a remarquablement bien maintenu... Je vois pas de quoi il parle. Et pour moi, c'est juste... De toute façon, je pense que pendant toute la vidéo, il va essayer de nous la mettre à l'envers. C'est ça, le danger. Ouais. Mais bon, on va attendre la suite. Si la dette publique a explosé, ce n'est pas à cause d'embauches exagérées de fonctionnaires surpayés qui, bien sûr, n'ont pas eu lieu, comme vous le savez tous. C'était quoi, déjà, les chiffres qu'on avait vus, là, sur le nombre de personnes qui travaillent pour la sécu ? Pour la sécu. C'était 2 millions, un truc comme ça. C'est du grand n'importe quoi. Et surtout que... C'était le message de Noël, là, nos chers collaborateurs ou je sais plus quoi. Non, mais c'est un scandale. Et puis ce qu'il dit, là, c'est juste faux. Il y a de plus en plus de fonctionnaires qui sont embauchés. On ne réduit pas du tout les effectifs. Et en fait, là où c'est très pervers, c'est que là, les gens vont se dire « Oui, mais regardez les hôpitaux, la police, la justice, il y a de moins en moins d'effectifs. » Et ça se dégrade. Ce qui est 100% vrai. Parce que ces budgets-là, pour le coup, ils ne bougent pas quasiment. C'est-à-dire qu'ils sont assez stables. Alors qu'on a de plus en plus de besoins. On est de plus en plus. C'est de plus en plus la merde. Donc il y a de plus en plus besoin de police. Bon, il y a eu des petits problèmes sanitaires. Donc on a eu besoin de plus de gens dans les hôpitaux. Mais ce qui ne dit pas, c'est que ça, ça reste stable. Mais tout le reste, donc la dépense de l'administration en aide et en fait toutes les dépenses sociales du pays, elles, elles ont augmenté. Elles ont vraiment littéralement augmenté. On essaiera de mettre des graphiques à l'écran pour illustrer ce qu'on dit. Mais en fait, les dépenses, entre guillemets, qu'on juge inutiles, elles, elles ont largement augmenté. Et le reste n'a pas augmenté. Ce qui est complètement catastrophique et qui fait que la France est aujourd'hui dans un état, dans l'état qu'il est, on va dire. Parce que c'est vrai que dans le documentaire, je vous invite à aller le regarder, c'est 3 000 milliards. Il est vraiment cool. On en apprend beaucoup. Et surtout sur la gestion des finances de l'État. Et il y a notamment cette partie sur les doublons qu'il y a dans les administrations. et je ne sais plus comment ils appellent ça, mais tu as un service qui est là pour financer des entreprises. Et tu te rends compte qu'à l'échelle de la ville, après régionale, départementale et tout, tout le monde a envie de faire la même chose. Et ils ont tous leur petit budget. Et à la fin, tu te retrouves avec, je ne sais pas, 50 millions qui sont alloués pour aller en plus investir dans des trucs. En fait, c'est eux qui décident. Ils représentent, soi-disant, la population. Et puis, ce n'est pas des banques ou des investisseurs. Ils n'ont aucune idée dans quoi il faut investir. Et souvent, c'est des merdes. Souvent, c'est des détournements de fonds. C'est de la corruption. Et c'est ça. En fait, il y a eu quelques présidents, je crois que c'était Macron à un moment, ou Hollande, l'un des deux, qui a eu pour projet un moment de se dire, le problème dans la France, c'est qu'il y a trop de strates. Tu as la commune, le département, la région, l'interdépartement. Enfin bref, c'est un millefeuille. Et il s'est dit, on va enlever des strates. Et on va, du coup, d'abord créer une strate supérieure. Et on va enlever un peu en dessous. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est l'effet exactement inverse. C'est-à-dire qu'ils ont créé des strates par-dessus. Et en fait, en dessous, ça a continué à exister. Parce que sinon, ça veut dire virer des gens. Et que ça n'a pas été possible. Et qu'au final, en fait, ils empilent des trucs comme ça. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis. C'est que derrière, après, en fait, tu as un budget ici, un budget ici, un budget ici. Et tout le monde a le droit un peu à tout. Ce qui fait qu'au lieu de répartir 100 millions, ils vont répartir 50, 50, 50, 50. Et comme ça, c'est open bar. Tout le monde peut se servir. Est-ce que c'est un truc là-bas ? De toute façon, je pense qu'on va en revenir en permanence là-dessus. Mais que chaque individu ou groupe ou conseil départemental ou je ne sais pas quoi, eux, ils veulent maintenir leur poste. Genre, les gens en permanence, ils l'oublient. C'est qu'ils ne sont pas juste là pour répondre aux besoins, entre guillemets, de la nation. Ils sont juste là une fois qu'ils ont été placés. Montrer l'intérêt de leur travail, montrer qu'ils ont… Tu ne peux pas les virer. C'est ça, le concept, c'est qu'un fonctionnaire que tu as embauché, tu es obligé de le replacer quelque part. Oui, il y a ça. En plus, au début, on leur fixe une mission ou en tout cas, ils vont la démontrer et vont dire qu'il y a un besoin de répondre à telle demande. Et normalement, c'est une problématique. Je ne sais pas, quand tu es en entreprise, tu sais, je ne sais pas s'il y a un ticket qui est levé pour aller réparer ça. Tu le répares et après, tu arrêtes et tu n'as pas envie de passer plus de temps. Tu as envie de te concentrer pour améliorer d'autres choses. Et bien eux, une fois que tu as déclaré qu'il y avait un problème là, ça va être toute leur vie. Et ils ne vont jamais te dire, oui, c'est réglé et on passe à autre chose. Eux, ils vont faire ça et après, ils vont s'inventer des tickets. Ils vont dire, voilà, il faut continuer, ça n'avance pas, il y a autre chose. Et puis en fait, tu le payes toute sa vie pour une mission qui aurait dû être terminée et puis tu passes à autre chose. Il faut se dire que c'est comme ça depuis 50 ans surtout et tu as le millefeuille français qui est créé. Résumé de ce que c'est la France en cinq minutes. L'explication, elle est simple. Ce sont les énormes chocs économiques que notre pays a encaissés ces dernières années. D'abord, la crise des précieux prime qui a commencé aux États-Unis en 2008, puis la pandémie, le Covid, puis encore la guerre en Ukraine. Tous ces chocs ont eu le même effet, une baisse des recettes de l'État puisque lorsque l'activité économique chute, les impôts rentrent moins. Et de l'autre, une hausse des dépenses publiques pour aider les personnes au chômage ou pour sauver les entreprises. C'est ce que l'on appelle en économie un effet de ciseaux. Vos recettes chutent, vos dépenses s'envolent au secours. À chacune de ces crises, l'État a joué un rôle d'assurance collective. Je pense que nous, habitants de France, ne mesurons peut-être pas assez de donner notre chance. Lors de la pandémie, l'économie s'est arrêtée pendant plusieurs mois. Mais pourtant, pour la majorité d'entre nous, sur le plan financier et financier seulement, rien n'a changé. Les salaires ont continué d'être versés, les retraites aussi, les aides sociales, etc. Très peu d'entreprises, en réalité, ont fait faillite. Et ça, alors que la production de richesses dans le pays s'effondrait complètement. Plusieurs choses à dire. La première, c'est que, dans ce qu'il dit, c'est comme s'il y avait des repas gratuits. C'est-à-dire, vous ne gagnez plus rien, mais ne vous inquiétez pas. Nous, on va vous le donner sans aucune contrepartie, sans aucun travail, sans aucune activité économique. Vous allez être payé. Mais ça, du coup, ça sent quand même déjà la merde. Parce que tu t'inventes... Enfin, ça veut dire que tu crées de l'argent avec ce nilot. Tu le crées à partir de rien. Tu le distribues aux gens. Il n'y a pas de contrepartie derrière. Donc, c'est que tu le payes un jour et c'est de la dette. Et ensuite, là, est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas eu de faillite d'entreprise ? Ça, c'est le truc, je crois, le plus pervers qu'il y a eu sur la crise Covid. C'est l'histoire des prêts des entreprises, les prêts de l'État, les prêts des banques aux entreprises garanties par l'État, où tu as un échelonnage pour rembourser. C'est-à-dire qu'au début, en fait, ils ont prêté. Donc, je ne sais pas, une entreprise qui avait besoin du coup de peut-être 20 000 euros pour survivre au Covid. Ils lui donnent. Ils lui disent, c'est un taux assez avantageux. Tu ne rembourses rien au début, là, pendant quelques années. Sauf qu'en fait, au bout de cinq ans, il faut commencer à rembourser. Et là, on y arrive bientôt. C'est-à-dire que là, il commence à y avoir des entreprises qui doivent payer la facture. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui ne s'en sont pas remises. Donc, en fait, ça va faire quoi ? Ça va faire des faillites. C'est-à-dire que cet argent distribué aux entreprises, il a été distribué. Il n'y a plus rien. L'État ne va pas revoir son argent, parce qu'au final, ils assurent les prêts des banques. Et ça, c'est comme si ça n'avait pas existé. Et au final, c'est une catastrophe. Parce que là, il y a eu pendant cinq ans des entreprises zombies, en fait, qui ont survécu pour on ne sait pas quoi. Et encore une fois, l'arrêt de l'activité économique, ce n'est pas quelque chose qui a été choisi par la population non plus. Je trouve ça... En fait, ils ont choisi de nous tuer. Mais ils nous ont dit, mais ne vous inquiétez pas, on va vous mettre bien. Vous allez avoir un salaire, les entreprises vont survivre. Mais ça a un coût quoi. C'est hyper pervers. Et je trouve ça fou qu'ils le présentent aussi... Comme si c'était bien quoi. J'ai du mal avec ce concept. Après, je ne crois pas qu'il va être plus critique qu'après. Mais bon, c'est... Ça fait vraiment penser... Voilà, il y a des repouss. L'argent, c'est gratuit. C'est un truc que j'ai du mal encore à exactement comprendre. Mais comment c'est le genre de situation créer des entreprises zombies ? Pour moi, il y a plusieurs facteurs, situations qui peuvent en créer. Déjà, pendant la crise Covid, je trouve avec des entreprises qui vont amasser de la dette. et qui ont vu leur croissance pour à peu près jamais la rembourser. Parce qu'en plus, eux, quand ils font rerouler la dette, ils la payent plus cher parce que les taux ont augmenté. Du coup, on va dire que... Je ne sais pas, s'ils ont 3-4% de croissance, c'est qu'ils ont un taux qui est à 6%. Au fur et à mesure, ils vont juste couler. Mais en même temps, il y a aussi, pendant la crise Covid, des taux qui ont chuté pour permettre l'investissement. Et en fait, il y a des entreprises aussi qui sont créées là et qui ont pu permettre de créer des entreprises qui n'étaient pas rentables, qui ne servaient à rien et qui ont juste essayé de profiter de cette situation où, en fait, comme on l'a dit au début, normalement, un crédit à taux bas, ça veut dire que la situation est ultra calme, qu'on se projette loin, que c'est une période de richesse. Et en fait, comme il le dit, on était en pleine crise. Le Corona, c'était la merde, il n'y avait pas d'activité économique. Mais en fait, là, d'un coup, on avait un moment, un terreau fertile à la création d'entreprise. Et juste après, on t'éclate la gueule parce qu'on remonte les taux. Et en fait, c'est ciao tout le monde. C'est ça, c'est qu'en fait, vu que le coût du capital, il était nul, quasiment. Enfin, normalement, quand tu es entrepreneur, tu te dis, OK, combien on coûte le capital ? Je peux avoir 100 000 à 1 %, il suffit que je fasse plus d'un % de rentabilité pour être OK et être à l'équilibre et générer un revenu. Mais le truc, c'est que ça, si le taux de 1 % est artificiel, c'est tout le problème des taux bas qu'on a eu pendant 15 ans. Dès qu'ils remontent, c'est le nettoyage. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui n'auraient jamais dû exister, qui se sont créées. Et le problème, c'est que maintenant, elles sont encore en vie et c'est elles qui commencent à faire faillite aussi. Et puis, ce n'est pas juste de l'argent qui va disparaître et puis c'est tout. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont prêté cet argent, genre des banques, et qui n'ont pas vraiment eu le choix. Parce qu'en fait, on leur a imposé de donner des crédits à 0 %. Après, normalement, c'est garanti par l'État. Donc, c'est l'État qui s'assoit dessus. Donc, c'est tout le monde. Du coup, c'est nous. En fait, ça collectivise. C'est nous qui avons prêté indirectement. C'est ça, la tristesse de la situation. Ouais. Ouais, c'est… Ouais, c'est… Il y a un autre point que je trouvais super intéressant. Là, je… Je vais… Diverger. Je vais diverger. Divergent. C'était sur une vidéo de Breedlove, Robert Breedlove, que je vous conseille. Il fait vraiment des supers interviews super intéressantes. Et il avait justement une discussion sur… En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de films de jeux vidéo sur les zombies. Et pour lui, en fait, c'était symptomatique de notre situation actuelle. En fait, c'était vraiment… Ça faisait entièrement part de notre civilisation depuis 50-60 ans. où, en fait, on est habitué avec ce concept sans qu'on s'en rendrait moins compte. Où on a tous ces individus qui… Et ces sociétés qui devraient être mortes et qui continuent à vivre et qu'on maintient artificiellement. Et je trouvais ça intéressant comme… Oui. Comme constatation. Oui. Et puis même, ça crée une espèce un peu de… D'idolation. Enfin… Comment dire ? C'est devenu… Enfin… On nous le transmet de façon tellement positive, l'espèce zombie. Enfin, je ne sais pas. C'est rentré dans la culture. Et du coup, maintenant, ça choque personne. C'est devenu normal. Et je crois qu'il y a une stat qui est terrifiante. C'est 20% des entreprises cotées aux États-Unis qui sont zombies. On fact-checkera et on mettra la vraie stat. Mais c'est 10 à 20%. Je crois que c'était 20%. Je crois qu'en Europe, c'est encore plus. Ouais. Après, c'est pas étonnant. En tout cas, 30%. Mais c'est énorme. Et en plus, on parle des entreprises cotées. C'est-à-dire que la masse… C'est énorme. Si tu retires ça, tu… C'est endgame. Bon, allez. Eh bien, ce miracle fut accompli par le déficit public, qui a montré ici son immense utilité en évitant notamment des milliers de faillites d'entreprises. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Ce qui est l'occasion pour moi de vous rappeler cette évidence très importante. À toute dépense publique correspond à un gain privé. L'argent de l'État ne se perd pas dans la nature ou dans les égouts. Il finit toujours dans des poches, soit des poches de personnes, soit des poches d'entreprises. Mais l'erreur de l'État, ce fut, à mon avis, de ne pas nous avoir fait payer après coup l'énorme assurance qu'il nous avait fournie durant le Covid. Là, je trouve que ça démontre exactement la pensée canadienne. C'est genre que l'argent, c'est la ressource en soi et qu'un mouvement d'argent, c'est un mouvement de ressources. Oui, mais en gros, là, c'est l'hélicoptère monnaie, quoi. Ouais, non, mais c'est même ce truc de... Vas-y, la ressource ne peut être détruite. Et que juste, elle a changé de main. Mais si demain, on se mettait tous à investir dans... creuser des trous, comme les Autrichiens aiment le répéter, il y aurait l'argent... On n'aurait juste plus de ressources, en fait. On aurait cramé toutes les ressources de la terre juste pour creuser des trous et on n'aurait rien récupéré en retour. On aurait peut-être tous les poches remplies de billets, mais on n'aurait plus rien pour se nourrir, pour s'abriter. Et voilà. Et pour lui, c'est exactement le parallèle qu'il fait. C'est qu'il y a peut-être des entreprises qui se sont enrichies, des individus, même peut-être des États. Mais derrière, il y a eu financement d'activités qui étaient non productrices de richesses et du coup, on s'est juste tous appauvris. Oui, il y a une mauvaise allocation du capital. Mais l'image que j'aime bien, c'est que pour résumer la pensée keynésienne, en gros, c'est comme si... Selon le modèle keynésien, si tu payes quelqu'un à creuser un trou, le reboucher et faire ça à longueur de journée, il y a création de valeur. Ce qui est aberrant, quoi. Je trouve ça fou parce qu'au final, c'est vraiment ça que ça illustre. Et du coup, ce que je trouve fou dans ce qu'il dit, c'est qu'il oublie de préciser l'effet Cantillon aussi. C'est-à-dire que tout cet argent qui a été imprimé et distribué, on commence à bien comprendre qu'il y a un effet Cantillon. Donc, il dit un euro public égal à un euro privé, mais ce n'est pas un euro privé distribué uniformément. C'est un euro privé d'abord distribué à ceux qui sont proches du robinet, et après potentiellement à la ménagère ou à l'ouvrier, en sachant que là, oui, il va te dire, oui, mais regarde, on a assuré les salaires. Oui, on a assuré les salaires pour que tout le monde survive, mais il y en a qui se sont mis plein les poches. Et il y a juste à voir, par exemple, l'aberration des marchés financiers juste après l'annonce du quoi qu'il en coûte. Les marchés, enfin, ils mounent depuis. Alors qu'on devrait être en crise, mais ça devrait être le crash du siècle, normalement. Et il y a eu un crash-crash, quasiment, puis une remontée, mais qui est complètement aberrante. Et au final, ce n'est pas du tout la population qui s'est enrichie. C'est les gens qui en profitaient directement de cette impression de monnaie, en fait. Nous ne pouvons pas refaire la même erreur à la sortie de cette crise qui est, je le redis, la plus importante depuis 1929, c'est-à-dire faire payer la note aux Français par les impôts. On l'a fait une fois, ça a été une catastrophe, on ne peut pas le faire une deuxième fois. Et c'est un engagement que j'ai pris comme ministre des Finances, je n'augmentrais pas les impôts. C'est juste ce qu'il dit là, Bruno. C'est que quand il dit, oui, on ne va pas faire payer les Français par l'impôt, ça veut donc dire qu'on ne va pas faire payer les Français, donc on ne demande pas les impôts. Donc on imprime plus par la dette, sauf qu'on commence aussi à bien comprendre que ça provoque de l'inflation quand on a autant d'injections et liquidités, pas à l'instant T et pas d'un ratio 1 pour 1 dans l'heure. Mais on sait très bien que c'est ce qui se passe, la preuve, on a connu une inflation après. Et en fait, l'inflation, je crois que c'est Milton Friedman qui dit ça ? Que l'inflation, c'est un impôt qui ne dit pas son nom ? Ou c'est une taxe qui ne dit pas son nom ? Un mec connu qui pèse, qui dit ça. Et au final, en fait, c'est de la pure démagogie parce qu'en fait, les Français vont le payer. Et là, je pense que les gens, ils auraient peut-être préféré ne pas avoir un salaire pendant trois mois qu'aujourd'hui d'avoir une inflation qui a frôlé les 10% et qui ne va pas s'arrêter parce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas bouffer, en fait. Donc voilà. Et c'est comme d'ailleurs ce que Madame Lagarde dit bien. « On a sauvé votre emploi, mais on a tué votre épargne. » C'est exactement ce qu'il dit, en fait. Ce message, il faut vraiment le partager parce qu'il y a encore trop de gens qui tombent dans ce mensonge et dans cet outil de démagogie qui est criminel, en fait. Tu fais croire que vous n'allez pas devoir payer cet investissement qui a été foiré et qu'on va juste, avec le temps, le rembourser par magie. Mais en fait, non. C'est juste tout ce que vous avez mis de côté. On va vous le voler, mais sans même prendre le biais. On va juste, en fait, le dévaluer et c'est tout. C'est toute la beauté de l'inflation, en fait. C'est que quand elle est basse, en plus, vous ne le sentez pas trop, vu que c'est sur le très long terme. Là, le problème, c'est que ça se sent. C'est pour ça qu'ils sont un peu mal à l'aise. C'est un vol en bande organisée, mais c'est hyper insidieux. C'est terrible, en vrai. C'est un des petits trucs qui existent. En vrai, 90% d'impôts, ce serait presque plus souhaitable. Et même basse. Même leurs objectifs, soit-disant, parce que, soit-disant passant, les 2%, on ne les a jamais faits. On est toujours plutôt au-dessus des 7%. Et même si on était vraiment à 2%, 2% d'inflation par an, il faut à peu près, il me semble, c'est 35 ans pour diviser par deux vos richesses. En 35 ans, tout ce que vous avez épargné, c'est divisé par deux. Et là, on avait atteint des 7-10% officiels. Du coup, on peut presque les multiplier par deux à chaque fois. C'est juste criminel. Ça veut dire, je ne sais pas, en 7-8 ans, tu as perdu la moitié de ta richesse. Et surtout, il ne faut pas se faire avoir sur un truc, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler de baisse de l'inflation. Du coup, à chaque fois, ils annoncent une inflation galopante. Après, ils disent, oui, l'inflation baisse. Comprenez bien que s'il y a 7% d'inflation et qu'on passe à 6%, les prix ne baissent pas. Ils arrêtent d'augmenter aussi vite. Parce que ça, c'est un truc que j'entends partout. Oui, l'inflation baisse, l'inflation baisse. C'est juste l'accélération qui diminue. Mais les prix ne vont jamais baisser. C'est factuel. C'est-à-dire que là, les prix ont monté. Un paquet de pattes, il est passé de 1 à 1,80. Il va juste arrêter de croître aussi vite qu'avant. Parce que sinon, c'est une exponentielle. Mais du coup, le prix à 1,80, il ne va pas redescendre un moment. Donc, tout ce qu'on a bouffé comme inflation, on ne va jamais la digérer. Elle va rester là. Et c'est ça qui est terrible. C'est que ça ruine des gens. Parce que les salaires n'ont pas suivi. Moi, les cinq dernières années, je ne connais personne qui a eu 10% d'augmentation tous les ans. C'est pour ça qu'il faut acheter du bitcoin, les mecs. Non, mais c'est pour ça, en vrai, qu'on se bat. Pourquoi on parle de cette chaîne tous les jours ? Parce qu'il faut le répéter. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de nous parler d'inflation, qu'on est en train de décortiquer une vidéo sur la dette publique. C'est que nous, on met en avant une solution. Elle a été proposée par Satoshi Nakamoto il y a maintenant 15 ans. Elle est simple. C'est un outil où tu ne pourras pas en imprimer plus. Tu en achètes. Tu sais comment ça se passe. Tu as le livre de comptes. C'est indépendant de l'État, surtout. C'est ça. Il n'y a plus leur main toute gentille en première apparence qui vient t'aider, mais qui, en fait, te le met derrière. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de second best. Accroître les impôts, taxer les surprofits comme ceux des laboratoires d'analyse, qui ont gagné énormément d'argent parce que les tests étaient gratuits, ce qui veut dire bien sûr en réalité payés par l'État, et grâce aux vaccins qui eux aussi ont été achetés très cher par notre gentil État. Accroître les impôts était nécessaire et je ne suis pas le seul du tout à le dire, même l'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne l'a dit lui aussi. C'était tout simplement le seul... Petite pause, mais oui, augmenter les impôts dans le pays où tu as la pression fiscale la plus élevée, c'est vraiment une idée de génie. Il y a vraiment besoin de faire 20 ans d'études et d'être économiste pour se rendre compte que c'est... Enfin, je ne comprends même pas comment ça peut être suggéré, alors que qu'est-ce que tu veux augmenter de plus ? Enfin, je ne comprends pas, mais bref. ...d'éviter l'envolée des dettes publiques. Cela dit, ces dernières années, Emmanuel Macron a creusé la dette publique comme aucun dirigeant français avant lui. Dès son arrivée à l'Élysée, lorsque François Hollande l'avait... Non, mais je reviens sur ce que tu as dit. Ce n'est pas aussi simple quand même parce que tu... Au final, ça serait quand même la bonne... Ça devrait être la bonne. Ouais, mais en fait, c'est trop tard. En France, tu ne peux pas le faire. En fait, on augmente les impôts en France. Tu nationalises le pays, quoi. Je ne sais pas. Ce serait quoi la bonne solution, au final ? C'est que... C'est de faire défaut sur sa dette. De repasser au franc. Et de repartir sur une base avec une imposition normale. Tout le monde serait pauvre. Mais en fait, de toute façon, aujourd'hui, c'est impossible pour moi de le faire sans douleur. Ça passe forcément par un collapse. Ouais, ouais. Mais... Parce que soit, il pourrait, on va dire, arrêter de dépenser et devenir d'un coup sérieux. Et puis, on garde à peu près les mêmes impôts, voire peut-être un chouïa plus, mais j'en sais rien. En même temps, ça ferait partir les gens. Ils ne gagneraient pas en richesse. Ou sinon... Parce que de faire défaut, ce n'est juste pas possible. Parce que c'est vraiment... Là, tu termines dans une extrême pauvreté quand même assez rapidement. C'est un doute de bitcoin, ça va ? Ouais. Mais sinon, tu peux faire rouler la dette éternellement. C'est vrai que ça fait encore peur parce que ça, tu te dis combien de temps tu vas cramer des ressources. Ouais, peut-être que faire défaut rapido et repartir... Genre, tu te prends une bonne gueule de bois d'un coup. Et puis, le lendemain, tu repars. Mais ça peut faire mal, quoi. Ouais, mais de toute façon, faire rouler sa dette indéfiniment, on sait bien que ça peut y avoir une limite. Ouais, c'est vrai. Là, aujourd'hui, les intérêts de la dette qu'on rembourse tous les ans, ça dépassait le budget de l'Éducation nationale jusqu'au jour où ça dépassera tout. Ça veut dire qu'après, en fait, on passera tout notre temps à bosser pour rembourser la dette. C'est un noncens. C'est pour ça que les partisans de la dette infinie, je vois pas où tu veux en venir. Il y a forcément un moment où ça marche plus ou alors sinon, c'est de la dette à taux zéro que la Banque Centrale rachète perpétuellement. Mais je vois pas comment tu fais cette histoire. Donc non, pour moi, ça doit passer par un effondrement plus ou moins brutal. Ouais. Parce que je sais pas ce qu'il se passe en période d'effondrement comme ça. De toute façon, on va vite le voir normalement avec l'Argentine parce que c'était leur plan. C'est faire défaut et passer au dollar américain et puis à la libre concurrence des monnaies. Du coup, on va avoir un beau laboratoire sur pattes, pas très loin. Mais en France, ouais, je sais pas ce qu'il se passe. Genre, tu vois, est-ce que d'un coup, ça permet à n'importe qui de pouvoir acheter des biens français pour que dalle ? Du coup, tu peux vraiment te faire racheter violemment, quoi. Ouais. Après, qui a envie de racheter forcément ? Enfin, oui, après, ouais. Mais après, au fur et à mesure, tu les rachèteras peut-être. Mais voilà, il y a quand même un danger de vraiment perdre toute ta souveraineté. Ouais, je sais pas. Mais en même temps, c'est soit tu le fais d'un coup à court terme et tu collapses, tu fais défaut sur ta dette, soit tu le fais progressivement. Je sais pas ce qui est mieux, c'est compliqué. Après, l'avenir nous le dira. Nommé secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République, Emmanuel Macron a tout fait pour faire créer plus tard le Crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, qui consistait à diminuer les cotisations sociales versées par les entreprises de 20 milliards d'euros. Et ça, pas une seule fois, mais tous les ans. Et puis ensuite, c'est ajouté, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, une liste interminable de cadeaux fiscaux aux riches et aux entreprises. Suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, forte baisse de l'impôt sur les sociétés, suppression de ce qu'on appelle les impôts de production, payés là aussi par les entreprises, diminution de l'impôt sur les dividendes, suppression de la taxe d'habitation, la liste est interminable. Mais au total... Bon, on va pas revenir sur tout ça, sinon ça va durer trois heures, mais juste suppression de la taxe d'habitation, c'est pas un cadeau aux riches ni aux entreprises, c'est aux locataires. Donc, je sais pas ce que ça fout là. Parce que par contre, les taxes foncières et tout, elles mounent depuis. Donc, bref. Et puis, on va se calmer. Mais il y a quand même un truc. Il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'il met le doigt sur un point qui est quand même important, même si les arguments pour moi sont mauvais. C'est la différence de traitement qu'il y a entre les ultra-riches et la classe moyenne pauvre en France, où tu te rends compte quand même qu'il y a un problème, où on a créé une situation où tu as des ultra-riches qui payent dix fois moins d'impôts qu'une classe moyenne. Et c'est juste... C'est intolérable, tu vois. Genre, tu te dis qu'on se fout de notre gueule, en fait. Après, tu dis classe moyenne, c'est classe moyenne jusqu'aux millionnaires, en fait. Même ceux qui ont quelques millions de patrimoine. Ce qui concerne quand même pas mal de personnes qui ont bien vécu et qui ont aujourd'hui peut-être entre 60 et 65 ans, enfin, qui sont retraitées. Ce ne sont pas des personnes qui sont forcément extrêmement riches, mais elles se font massacrer. Et en fait, tu as une tranche de ceux qui ne payent pas d'impôts, donc ceux qui sont quasiment en dessous du seuil de profiter, les 20 % les plus pauvres, jusqu'aux 99 % qui se font arracher. Genre, tu as les 1 % qui se gavent. Mais ouais, c'est une inégalité folle, en fait. Et ça, c'est une situation qu'ils ont créée, justement, avec des connards comme lui, qui, en fait, te créent des lois, des lois, des lois, des lois de fiscalité. Et en fait, à la fin, tu as ta grand-mère, elle, qui est incapable de savoir c'est quoi les petits travers de la loi qui permettent d'en profiter et d'avoir, en fait, la fiscalité auquel ils s'attendraient que tu aies, mais, en fait, qui est inaccessible au lambda, parce qu'il faut avoir fait 10 ans d'études en comptabilité, en fiscalité. Et ça, c'est des choses qui sont acceptives qu'à des gens qui passent leur journée à trouver comment optimiser fiscalement leurs impôts. parce que les ultra-riches, on va dire, à 90% dans ce qu'ils arrivent à économiser, j'imagine, dans leurs taxes, au final, c'est légal. C'est juste qu'on a créé un tissu législatif et de loi... Il nous fait passer ça pour... C'est de l'évasion fiscale ou quoi, mais c'est... Ils sont tous à la limite de la légalité, mais ils sont dans la légalité. Le système le permet. Ce serait malhonnête de dire l'inverse. Donc c'est ça qui est terrible. Et en fait, c'est surtout une triste réalité en France. C'est la fiscalité. La fiscalité, c'est un enfer où le commun des mortels ne devrait pas avoir à se pencher là-dessus. Et on a créé une machine à essorer les gens et juste mettre bien ceux qui ont les moyens de s'en prémunir. Et c'est pour ça qu'un avocat fiscaliste gagne aussi bien sa vie. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont très malins, c'est qu'il y a un marché qui est inimaginable, en fait. Ce sont plus de 50 milliards d'euros d'argent public qui sont perdus tous les ans à cause de toutes ces baisses d'impôts. Alors attention, comme économiste sérieux que je suis, je ne dis pas que cette politique était absurde. On pouvait la défendre, on pouvait estimer qu'elle était nécessaire pour restaurer la compétitivité de notre pays qui affronte, c'est vrai, dans la mondialisation, des entreprises beaucoup moins taxées que les nôtres. Mais ce qui me semble dingue, c'est de ne pas avoir du tout compensé ces énormes pertes d'argent public. Et si on regarde un peu l'histoire, on voit qu'Emmanuel Macron est loin d'être une exception. En réalité, c'est très souvent la droite qui creuse la dette publique. Lorsqu'il était au pouvoir, Nicolas Sarkozy avait lui aussi... C'est faux ! Mais alors déjà, en plus, j'aime pas le truc là. La droite kiffe la dette publique. Je peux rester sérieux. Mais bref, ça m'énerve. L'économiste sérieux qu'il est, il faut qu'il emploie des termes que tout le monde puisse comprendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est faux. C'est la gauche qui a inventé la dette en France. Qui a commencé à endetter le pays sous Mitterrand. Qui commence pas à nous... Enfin, qui a fait exploser la dette surtout sous Mitterrand. Parce que oui, c'était je crois sous Giscard qu'on a commencé à s'endetter. Et après, ça a été tout the moon bro. Mais... Mais après, ouais, pour sa défense, c'est tout le monde en fait. Oui, voilà. C'est pas juste la droite en fait. C'est que dès qu'on est sortis d'un étalon or et qu'on a arrêté de vouloir faire attention à nos dépenses pour pas faire sortir l'or de nos caisses. En fait, tous les partis politiques, on le voit justement dans le documentaire 3000 milliards, au fur et à mesure, la dette, ils ont mis en fait par tranche, où à chaque fois tu vois quel parti politique était en place, et que ça soit rouge ou bleu, et bah ça montait autant. Et si tu fais la somme, c'est à peu près les mêmes montants. Et puis de toute façon, en fait, indépendamment du bord politique, faudrait être bête pour être un politique aujourd'hui et ne pas faire de la dette. Et élu pour 5 ans, la dette que tu empruntes aujourd'hui, tu la rembourseras jamais parce que tu seras suruni, il a siroté un cocktail. Donc quel intérêt t'as à réduire la dette ? Tu vas prendre que des décisions impopulaires. Alors pour le pays, c'est très bien. Mais pour ta cote de popularité et pour le bien-être des gens pendant ton mandat, t'as aucun intérêt à ne pas faire de dette. C'est ça le problème de la dette en fait. Vu que tu remets sur les générations futures, c'est le prochain qui va être élu qui va devoir se débrouiller et trouver des solutions. Et en fait, c'est comme ça. En fait, c'est le jeu de la patate chaude. Ils se les remettent jusqu'au dernier et on verra qui sera le dernier d'ailleurs. Ça pourrait être marrant. Il a dit un point important. Il a dit, du coup, ils ont fait des avantages fiscaux pour la plupart des entreprises et plein de différents avantages. Et ce qu'ils trouvaient dingue, c'est qu'ils n'aient pas essayé de compenser ça avec, selon lui, une augmentation des impôts pour compenser ce manque à gagner de l'État. Mais pour moi, ce qui aurait dû être fait plutôt, c'est baisser la taille de l'État juste. C'est qu'au fur et à mesure, on ait moins besoin de dépenser pour maintenir ce millefeuille et qu'en fait, ça soit possible de diminuer les charges et en même temps de moins dépenser au niveau de l'État. En fait, lui, ce qu'il défend, c'est ce dont on parlait à un moment. C'est que pour lui, tout est un jeu de curseur. On va augmenter là, on va augmenter là, on va baisser là, on va augmenter là. Et ça va créer une situation stable. Alors qu'en fait, il ne faut juste pas toucher nulle part, en théorie, et mettre les curseurs au plus bas pour avantager personne. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Si tu diminues les charges pour l'un, si tu les augmentes pour l'autre, tu ne te rends pas compte de tous les effets de bord que ça va faire. Et c'est l'opposition, clairement, du modèle keynésien et de l'école d'économie autrichienne, où les autrichiens défendent vraiment le fait que l'économie, c'est un équilibre ultra stable, enfin, ultra stable, justement, ultra instable, qu'il ne faut pas toucher. Et les keynésiens disent non, on va mettre nos grosses pattes dedans, on va les ajuster, parce qu'en fait, on va perfectionner l'économie qui n'est pas parfaite, ce qui est une réalité. Et du coup, en faisant ça, on limite les petites crises à court terme. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un problème ici, hop, on réajuste. Mais sur le long terme, ça crée des énormes crises, et donc les cycles économiques qu'on connaît. Mais oui, dans un modèle idéal comme défendu par les autrichiens, on aurait souvent des petites crises, des petites galères, mais on n'aurait pas ces énormes catastrophes qu'on a eues et qu'on va avoir, parce que c'est écrit, ça va se passer comme ça un moment. Pour moi, la métaphore que j'ai, c'est comme l'évolution darwinienne un peu du vivant. Et en fait, comment à chaque fois, grâce à l'ADN et dans chaque être vivant, au fur et à mesure, par des micro-modifications, tu t'adaptes à ton milieu. Et en fait, notre milieu change, parce qu'on va dire les autres espèces qui sont modifiées au fur et à mesure, le climat change. Il y a plein de phénomènes qui font qu'on se retrouve à être confronté à un environnement qui est différent. Et normalement, au fur et à mesure, il y a des petites instabilités. On va devoir se modifier. Il y a une partie d'une population dans un groupe qui va partir parce qu'elle a un ADN qui n'est pas prêt pour ce nouvel environnement. Et du coup, tu t'adaptes au fur et à mesure. Et eux, en fait, ils se disent, au lieu de laisser faire ce mécanisme naturel qui permet à un organisme de s'adapter à son environnement, on va le faire nous-mêmes. On sait comment il faut qu'on fasse de l'ingénierie. C'est l'eugénisme, en fait. C'est ça. C'est l'eugénisme à l'échelle du marché. Ils se disent, vas-y, toi, t'es mort. Toi, tu vis. Toi, t'es mort. Il faut que tu aies des ailes pour pouvoir faire ça. Toi, on va te mettre en cage. Et en fait, c'est ça. Ils se prennent pour Dieu. C'est la meilleure des conclusions. L'apportement diminuait les impôts et creusant ainsi des déficits publics. Et donc, évidemment, la dette. Là encore, en baissant les impôts sur… Dernier truc, quand même, qui est malhonnête. Il tape sur Sarkozy, qui était donc de droite. Sarkozy était président pendant la crise des subprimes. Donc là, il y aurait eu droite, gauche, centre, ce que tu veux. La dette aurait explosé dans tous les cas à partir du moment où on choisit de sauver les banques. Donc oui, encore en plus, il met ça sur le compte de la droite pour dire, ah, la droite, c'est des méchants. Là, de toute façon, c'était l'une des plus grandes crises financières qu'on ait connues. Tu m'étonnes que la dette allait exploser à ce moment. C'est une hérésie de penser l'inverse. Sur les plus aisés d'entre nous. Et de même, aux États-Unis, Donald Trump a lui carrément fait exploser le déficit américain. À chaque fois, que ce soit Sarkozy, Trump ou Macron, on nous raconte la même chose, la même belle histoire. Ces baisses d'impôts devraient se financer toutes seules, car elles nous donnent envie d'acheter, d'investir, de créer, de prendre des crédits et voilà la croissance qui va financer et tout ça. Mais non, mais non. La réalité est beaucoup plus simple. Lorsqu'on baisse les impôts, eh bien donc, on diminue évidemment les recettes publiques. Et donc, on aggrave le déficit public. Et donc, on aggrave la dette publique. Donc là, selon son raisonnement, toute baisse d'impôts conduit au drame à chaque fois. Donc ça veut dire que la solution, ce serait que tous les pays sur Terre aient 100% d'impôts. Et genre, on vivrait dans un monde parfait. Je ne comprends pas que d'avoir un raisonnement aussi simpliste et de se prétendre économiste et de vouloir expliquer la vérité aux gens. Ce qu'ils disent, c'est de la merde. Souvent, quand tu tires la ficelle de ce raisonnement, la conclusion, c'est toujours la même. C'est une gouvernance mondiale. Parce que tu l'entends, en fait, à chaque fois dans ce qu'ils veulent. C'est oui, il faudrait mettre en place des décisions à l'échelle européenne, mondiale. Il faut qu'on s'aligne, genre comme l'extrait que je n'avais pas partagé de Lagarde qui disait, voilà, il faut bloquer les issues du système pour pas que les gens puissent défiscaliser. Il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on bloque toutes les issues possibles pour que tout le monde paye ses putains d'impôts. Et en fait, ça s'appelle un esclavagisme à l'échelle mondiale. Parce que si tu as le pouvoir sur tous les individus, il faut se dire que ce truc-là, le gouvernement, c'est un organisme qui va faire que grossir. Ils vont toujours trouver de nouvelles missions. Ils vont toujours plus prendre d'ampleur. Et nous, on n'aura plus l'opportunité de ne pas payer ces monstres. Et en fait, ils vont juste finir par bouffer tout le monde, quoi. Oui, mais c'est clairement ce qu'il prétend, là. Et à la fin, c'est un communisme. Oui, c'est le RSS. D'ailleurs, le fond rouge, il est vachement bien choisi. Et juste pour rappeler ce truc-là dont on avait parlé et que je trouve trop important, c'est que dans le manifeste du communisme, il l'explique bien, le socialisme, c'est une phase de transition vers le communisme. Ça a toujours été décrit comme ça. C'est l'objectif. Ce n'est pas un endroit où on reste et qui est stable, en fait. C'est juste une période de transition où tu vas doucement dans la pente de toujours plus de pouvoir pour le gouvernement, de plus en plus d'aides. Oui, c'est ça. C'est terrible. C'est en réalité très, très simple à comprendre. Maintenant, pour comprendre comment la dette publique va évoluer à l'avenir, nous devons prendre un instant notre habit d'économiste. La trajectoire de la dette publique dépend de quatre facteurs, de quatre facteurs seulement exactement. Les deux causes d'aggravation de la dette, ce sont bien sûr les déficits et le niveau des taux d'intérêt. À l'inverse, il y a deux facteurs qui allègent le poids des dettes publiques, c'est la croissance de l'économie, du PIB et l'inflation. Supposons maintenant que vous soyez ministre de l'économie. Vous y voyez ? Vous êtes à Bercy, vous avez un chauffeur, un grand bureau, tout le monde vous écoute toute la journée et vous dirigez un État en excédent budgétaire. Cringe ! Pourquoi il a mis l'inflation ? Parce que l'inflation, je comprends que la dette, elle coûte moins cher. Mais si tu suis vraiment le raisonnement, c'est un effet qui s'annule. Parce que, aussi, toutes tes dépenses, elles coûtent plus cher. Oui, mais c'est en admettant que tu baisses tes dépenses après, du coup. Oui, mais normalement, du coup, tu peux le retirer normalement l'inflation. Oui. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Tu as moins à rembourser, mais tu as aussi plus à payer à chaque fois. À part si, en fait, il parle du principe que c'est lui le premier à recevoir l'euro nouvellement créé, qu'il est en haut de l'effet Cantillon, et que lui, il paye le bien avec le prix ancien, et qu'il te laisse le nouveau prix. En fait, lui, il se place du point de vue de l'État. Voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a mis ça là. Je ne l'avais jamais vu mis de cette manière aussi… En tout cas, c'est assumé, là. Les taux d'intérêt sont à 0%. L'économie est en boom, en forte croissance, il y a de l'inflation. Concernant la dette publique, c'est le paradis. Vous êtes dans la situation idéale. La vie est belle, le monde est beau. Sous la toute est magique, je me sens bien hors ma peau. Maintenant, tout cela n'était qu'un rêve. Vous vous réveillez, et qu'est-ce que vous voyez ? Votre pays accumule les déficits publics. Les taux d'intérêt sont très élevés. Le pays est en récession, et les prix chutent. Vous voilà en enfer. Alors, à votre avis, entre ces deux… Très marrant de dire « les prix chutent, vous voilà en enfer ». Je ne sais pas ce qu'il y a de problématique quand les prix chutent, normalement. Ils ont un don pour diaboliser la déflation. C'est incroyable. Mais on n'attend que ça, que les prix chutent. En réalité, dans un monde sain. L'inflation a plutôt pour effet de diminuer la dette publique. Lorsque les prix augmentent, les recettes fiscales qui rentrent dans les caisses de l'État vont augmenter elles aussi. C'est le cas de la TVA, qui est calculée évidemment de façon proportionnelle au prix de vente. Si le prix augmente, les recettes de TVA augmentent. Et donc, dans un premier temps, la hausse des prix, l'inflation, elle bénéficie à l'État, c'est vrai. Mais attention, cet effet ne dure pas. À l'avenir, les dépenses de l'État, elles aussi, sont amenées à augmenter à cause de l'inflation. Parce que l'État va un tout petit peu, malgré tout, augmenter ses fonctionnaires. Ou parce que les prestations sociales sont elles aussi indexées sur l'inflation. Et donc, au total, les calculs... C'est bien, il a dit ce que tu disais, parce que tu n'étais pas complètement à côté de la plaque. Il l'a dit bizarrement quand même. Bon, il l'a dit chelou. Mais alors, augmenter les salaires des fonctionnaires parce qu'ils sont indexés sur l'inflation, c'est quand même marrant que ce soit les fonctionnaires qui les privilègent et pas toute la population. Et puis en plus, en vrai, ils se font niquer aussi parce que c'est l'inflation officielle, c'est pas l'inflation réelle. Mais alors, j'ai pas compris pourquoi embaucher plus de fonctionnaires, qu'est-ce que ça vient foutre là ? C'est l'inflation généralisée. Tout doit grossir. C'est des abcès. J'ai pas compris. Les calculs ne sont pas bons du tout. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Notre dette publique va continuer à nous coûter de plus en plus cher. Comment est-ce qu'un État s'endette ? Très concrètement, il émet des titres qu'on appelle des obligations. Ces obligations, ce sont des reconnaissances de dette qui sont achetées par les banques ou les compagnies d'assurance en échange de deux promesses que leur fait l'État. La première promesse, c'est de leur verser des intérêts chaque année. Et la seconde, c'est de les rembourser lorsque l'obligation, qui est par exemple émise pour 10 ans, arrivera à échéance. On peut donc ainsi calculer chaque année la partie du budget de l'État qui est consacrée précisément au paiement des intérêts sur la dette et au remboursement des obligations qui sont venues à échéance. Cette charge de la dette, comme on l'appelle, est devenue énorme. L'an dernier, elle a atteint 50 milliards d'euros, soit autant que le budget du ministère de la Défense. Je n'avais jamais totalement réalisé, même si je l'avais intégré. En fait, les États n'empruntent pas de la même façon que nous. En fait, ce n'est pas un échéancier chaque mois. En fait, c'est vraiment juste pour l'instant, tu touches les intérêts et à la fin, tu touches le coupon. C'est pour ça que c'est facile pour eux, en fait, de se refinancer. C'est qu'il faut juste retrouver un mec encore... En ce moment, c'est tout le temps la même personne, c'est la banque centrale, qui lui dit « Ok, je te retraite un peu et on roule comme ça ». Mais du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, d'après les calculs, et je pense que c'est un calcul optimiste, c'est 2027, le premier poste de dépense de l'État alloué aux intérêts de la dette. C'est terrifiant. Ça veut dire qu'en 2027, la plus grosse dépense, c'est les intérêts. Donc, c'est-à-dire qu'on rembourse les intérêts et après, on voit ce qu'on fait de ce qu'il nous reste, et je trouve que ça fait complètement peur. Cet indicateur, tu peux vraiment le truquer parce que c'est le plus gros poste de dépense si tu calibres les dépenses d'une certaine manière. Si tu les divises un peu plus, en fait, d'un coup, ça devient lui plus rapidement. Et même mieux, c'est que ça va être le plus gros poste de dépense sur une des dépenses totales qui ne cessent d'augmenter. Donc, en fait, c'est complètement aberrant, le truc. Et puisque les taux d'intérêt augmentent partout dans le monde, cette charge va encore s'accroître, c'est certain. Faut-il pour autant dire, comme on l'entend, que la France, c'est la Grèce ? Pas du tout. Il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir sur la capacité de la France à rembourser ses emprunts de dettes publiques. C'est là où ça commence à devenir tendu. Là, il faut mettre le mème avec le petit chien en train de manger dans la pièce qui brûle parce que c'est vraiment exactement ça. Au contraire, notre pays est parmi les mieux notés au monde par les agences de notation, ces agences donc qui donnent une note aux États et à la qualité de leurs dettes. Alors là, deux blagues. La première, c'est que la note de la France s'est fait dégrader. On est passé de... Alors, je crois que le AAA, on l'avait déjà perdu. On était passé à A+, il n'y a pas très longtemps. On est passé à A à moins, je crois. Enfin, on a baissé récemment. Donc, premièrement, ce qu'il dit en mode tout va bien, on est en... Ouais, mais déjà, c'est... Enfin, ça baisse, quoi. La traîne n'est pas bonne. Et puis, c'est les mêmes agences de notation qui notaient AAA, les subprimes en 2008. Donc, c'est pas une source de vérité. C'est aussi celles qui notaient le Salvador en plus risqué que n'importe quel PECNO il y a deux ans quand ils ont adopté Bitcoin. Et au final, pour l'instant, ils n'ont pas fait défaut. Donc, bon, leur objectivité et leur qualité à sentir les coûts est discutable. Et puis, en plus d'une certaine mesure, je me demande si ça ne reproduit pas aussi le système qu'il y a dans le domaine de l'art où, en fait, tous les gens qui sont dans ce petit milieu, ils ont intérêt à surévaluer les biens des autres pour pouvoir après les revendre plus cher. Et je me dis, est-ce que dans la dette, au final, parce que ces agences de notation, elles ne sont pas juste indépendantes, elles ont des investisseurs, des trucs, elles sont sous plein de contraintes et d'influences. Et je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à tout le temps bien noter les dettes des pays, on va dire, d'Occident et des gentils pour que ça vaille beaucoup, qu'on puisse encore les revendre et qu'en plus, les gens qui les ont puissent garder. Parce qu'une fois que tu l'as rachetée, tu as envie qu'elle garde sa valeur. Parce que, comme on l'a dit, en fait, elles sont remboursées à échéance. Et si, entre-temps, tu te dis qu'en fait, elle a une moins bonne note, tu te fais recte. Et c'est ce qui se peut passer avec les banques, il n'y a pas longtemps, avec SVB et tout. Et je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à vraiment essayer de manipuler la notation pour maintenir leur richesse ? Il n'y a même pas de débat là-dessus. En fait, ils sont même sûrs. Il n'y a aucun débat là-dessus. Pour moi, c'est mort et enterré. Et puis, en plus, surtout, ils sont aussi émetteurs de produits financiers. Je crois qu'il y a un énorme conflit d'intérêts, par exemple, sur Standard & Poor's, qui construit le S&P 500, qui est aussi agence de notation. Et le problème, c'est que là, je ne suis pas assez bon sur le sujet, mais je sais qu'il y a des histoires de giga-conflits d'intérêts, notamment, je crois, en 2008, où, en gros, ils notaient bien des trucs, mais parce qu'ils avaient des intérêts dessus. En fait, ils ont des intérêts dessus, donc ils n'ont aucun intérêt. En fait, ils sont jugés répartis. Donc, ça, c'est une énorme blague. Le message de ces agences est clair. Sur la planète, sur l'ensemble du monde, il y aura été très peu de pays aussi stables sur le plan politique, aussi riches et donc aussi sûrs pour les investisseurs que la France. Comme le dit le président de la République, chers investisseurs du monde entier, choose France. Ces agences de notation, elles révisent régulièrement leur appréciation. Et donc, il est possible que la note de la France soit très légèrement diminuée à l'avenir. Mais même si cela devait arriver, ça ne changerait rien au fait que, encore une fois, la dette publique française, c'est du béton. Ou plutôt, c'est de l'or. Pour trouver de l'or, c'est pas la peine d'aller au Far West ou en Afrique du Sud. Il y en a aussi en France. Il n'y a donc aucune inquiétude... Vas-y, déchaîne-toi. Déchaîne-toi. Ouais, non, c'est un complot. Comment tu peux comparer ça à de l'or, quoi ? Parce que le... Si on utilisait de l'or, c'est pas pour rien. C'est que tu peux pas en produire plus, c'est que c'est rare, c'est que tout le monde peut vérifier... Genre, c'est que la valeur est... est dans l'objet, quoi. C'est une commodité. C'est intrinsèque. Ouais, c'est intrinsèque. Alors que là, genre, tu... C'est un papier. C'est un pari. C'est du papier. C'est du... Il n'y a aucune contrepartie. Enfin... La contrepartie, c'est une dépense de l'État. Enfin, c'est... C'est de la merde en boîte, en fait. C'est pas de l'or en barre, genre. C'est vraiment... Non, mais... Faut... Je comprends pas que tu puisses tenir ce discours. C'est... Il y a un truc que je comprends pas. C'est... Et en même temps que nous, on dit ça, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce qu'on est Français. Genre, en fait, on est en train de détruire le produit qui nous fait vivre, mais... Genre, lui, il est en train de chiller un shitcoin, quoi. C'est... Ouais. Après, ils ont... En soi, on devrait tous faire ça. Ouais, on devrait... Si on veut survivre. Mais... Mais ça sera faire preuve d'une malhonnêteté intellectuelle qui... Là, il y a aucune projection dans l'avenir, quoi. C'est-à-dire que, pour lui, depuis tout à l'heure, il nous explique que le poids de la dette va augmenter, les gouvernements font ça. OK. Bah du coup, on est vraiment en train de se diriger vers un mur. Comment tu peux dire ça derrière ? Ouais, il dit tout et son contraire. C'est... Ça n'a aucun sens. Il doit avoir concernant la capacité de l'État français à rembourser les dettes déjà émises et à emprunter de nouveau. Au contraire, les compagnies d'assurance, les banques qui collectent l'épargne des classes moyennes et des riches partout sur la planète préfèrent largement prêter à l'État français qu'à la plupart des autres États. J'avais pas entendu la fin de sa phrase de l'État français par rapport aux autres. Il oublie de préciser un truc, ils sont obligés. C'est que les compagnies d'assurance et les banques sont aussi obligés d'acheter des obligations de l'État parce que sinon, tout le monde commence à se rendre compte que personne n'en veut. Et d'ailleurs, le dernier acheteur... Enfin, l'acheteur de dernier recours et celui qui en achète le plus maintenant, c'est la BCE. C'est pas vous, c'est pas moi. Quand nous, on en achète, c'est forcé. Mais bon, qu'à le monde. Comment ça, dans l'objet-là ? C'est le principe où ils sont obligés de... T'es obligé d'avoir leur réserve fractionnaire. T'es obligé d'avoir des titres de dette d'État parce que c'est jugé le plus sûr. Il y a une histoire comme ça, où maintenant, de toute façon, ça fait longtemps que t'as plus de l'or ou des trucs du genre. Du coup, en fait, t'as de la dette. Et c'est considéré comme safe plus que n'importe quel autre actif. Je peux pas t'expliquer... Mais c'est parce qu'il y a les agences de notation qui ont dit que c'était sûr à 100%, que ça allait être remboursé, que c'était AAA... Ouais, parce qu'il y a un consensus autour du fait que l'actif le plus sûr sur Terre, c'est la dette d'un État. Et après, parmi les dettes des États, là, c'est les agences de notation qui disent « lui, il est mieux que lui », etc. Cela n'empêche pas que je suis pour ma part assez inquiet. Nos services publics, l'école, l'hôpital sont à l'agonie. Les besoins d'argent public sont immenses. Et comme le savent très bien les auditeurs de Blast, les catastrophes provoquées par l'être humain, les inondations, les sécheresses, la chute des rendements agricoles vont elles aussi nécessiter de plus en plus d'argent public. Or, il ne me semble pas possible de diminuer les dépenses publiques. Prenons le cas de l'école. Admettons qu'il soit possible de supprimer des milliers d'emplois dans les grandes administrations, dans les rectorats, aux rues de Grenelle. Si nous voulons que cesse simplement la dégradation de notre école publique, il faudrait aujourd'hui fortement augmenter les salaires des enseignants. Et donc, les petites économies éventuellement possibles sur le fonctionnement de l'administration ne pèseront pas lourd face aux nouvelles dépenses absolument nécessaires pour avoir de bons services publics. La fin de l'histoire, elle est donc claire. Soit nous laissons nos services publics couler, soit nous... C'est vraiment pour ajouter sur tout et n'importe quoi, mais genre là, lui il dit, si tu payes plus, le service est mieux. Il part pas du principe qu'il peut y avoir une mauvaise allocation des ressources. genre lui, le processus économique est très simple. Plus tu mets d'argent, mieux ça marche. Genre il se dit pas qu'il peut y avoir un trou, qu'en fait ils vont juste profiter de leur argent et pas délivrer un meilleur travail, qu'il y a peut-être une autre méthode de faire, et c'est peut-être la méthode qui va pas. L'exemple de l'éducation pour moi il est parlant, c'est-à-dire que, au final, l'éducation, les profs, du coup le fait que ce soit l'État qui enseigne, eh bien, vu que tu payes pas pour... Enfin, en fait, tu payes l'école, en fait, indirectement, mais en fait l'État n'a aucun intérêt à te délivrer le meilleur service vu que t'es pas payé directement pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que même l'école devrait être complètement privée, c'est-à-dire qu'en fait, t'as aucune incentive économique à délivrer le meilleur de la formation, à part le fait de se dire, bah, j'aime la France, je veux que mon pays aille bien, donc je veux former mes enfants, mes étudiants, mes élèves, pour que dans 20 ans, ce soit une fierté nationale et qu'on en vive tous dans un monde meilleur. Et c'est là où c'est très pervers, c'est que tu peux mettre autant d'argent que tu veux, s'il n'y a pas un facteur multiplicateur, quoi. — Le processus de marché marche pas, comme dans tous les systèmes publics ou... — De toute façon, dès que l'État intervient, ça marche pas. — Mais je voulais revenir sur un truc qu'il disait... — Oui. Et il disait un truc sur le fait que, oui, admettons qu'on fasse quelques petites économies sur l'administration, ça permettrait d'investir dans l'école. Mais sur l'administration, il n'y a pas des petites économies à faire. Il y a des énormes économies à faire. Enfin, faudrait... Tu peux te taper dans 50% du budget et on double l'armée, on double l'éducation nationale, on construit un hôpitaux par ville et... et en avant, hein. Donc, son truc là, de petites économies, il y a de quoi faire. — Soit nous augmentons les impôts. Et augmenter les impôts, c'est d'ailleurs ce que fait actuellement le gouvernement lorsqu'il diminue le remboursement des médicaments, lorsqu'il augmente les taxes sur les aéroports et les autoroutes. Et donc, pour résumer, je vous dirai trois choses. Oui, la dette publique française est énorme. Non, ce n'est pas du tout un danger pour la stabilité économique et sociale de notre pays, ni aujourd'hui, ni l'an prochain, ni dans les années à venir. — Je ne sais pas si c'est notre cursus ingénieur, mais un système où tu as une courbe exponentielle, ce n'est pas un système stable. Genre ça, tu devrais normalement le savoir. Genre, tu regardes la dette de la France, l'inflation, tout. Genre, tu vois que c'est une exponentielle. Tu ne peux pas avoir un système qui est basé là-dessus. Genre, c'est par définition, par nature instable. — C'est un pont de vie. — Il y a un moment où ça crache. Tu ne peux pas faire du fou à 10 tous les ans. — Non, je ne comprends pas comment... Et puis là, ce qu'il dit, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème aujourd'hui. OK. À l'instant T, même jusqu'à la fin de l'année, ça va. Demain, si tu prends littéralement au mot, OK. Mais dans les années à venir... Enfin, je ne sais pas. Le concept d'une trappe à dette... Enfin, il y a un moment où... Quand on devra rembourser plus... Parce que ce qu'il oublie de dire, c'est qu'à un moment, si on continue comme ça, on devra rembourser plus d'intérêts que ce que l'État génère comme recette. C'est-à-dire qu'on va devoir emprunter pour rembourser des intérêts. Enfin, il faut que les gens captent que le poids de la dette... Enfin, le poids de la dette, le poids du remboursement des intérêts ne fait qu'augmenter. Mais à partir du moment où il atteindra 100% de ce que l'État gagne, c'est mon croûte. C'est fini. Enfin, c'est endgame, le truc. Et le truc, c'est qu'on tend vers ça. Il n'y a pas du tout besoin d'en arriver là pour que le truc arrête de marcher. C'est... Je ne comprends pas. C'est que là, il passe 15 minutes à décrire un système qui ne marche pas. On s'endette de plus en plus. Ça prend de plus en plus de poids, machin. Pour à la fin de dire, en fait, tout va bien. On peut continuer comme on le fait. Je ne comprends pas. Avant de conclure, je voulais juste qu'on revienne sur un point qui me semblait important. Moi, j'ai regardé les commentaires après avoir vu la vidéo une première fois. Et c'est là où ça m'a le plus dérangé, où ça m'a presque fait peur, en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les commentaires, vous devriez trouver un commentaire de notre part. Et ce qui me faisait peur, mais c'est très sournois, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. On est très reconnaissant. Enfin, quelqu'un qui explique l'économie bien, qui arrête d'être catastrophiste et tout. » Et qui nous donne un peu d'espoir, entre guillemets. Je trouve que d'un côté, oui, c'est bien de ne pas être catastrophiste et de ne pas se tirer une balle. Mais je trouve que c'est très très malsain, en fait, de venir donner un espoir sur quelque chose sur lequel il ne faut pas compter. Parce qu'en disant ça, en fait, il t'incite à rester dans un système qui ne marche pas, qui est pervers. Et en fait, pour lui, il te dit « Ah, mais en vrai, la dette, c'est OK. On peut encore faire ça 15 ans. » En fait, aujourd'hui, un jeune de 20 ans qui regarde ça, c'est lui qui va le payer, parce qu'il a encore 60 ans à vivre. Mais c'est ses enfants, ses petits-enfants, s'il compte rester en France. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il ne faut pas être optimiste là-dessus. Il ne faut pas le remercier d'avoir dit ça. C'est vraiment… Et je trouve que ça, c'est quasiment le plus dangereux au final. C'est vouloir donner de l'espoir aux gens sur un truc où ils devraient être méfiants et justement être sceptiques. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite sur la dinde. C'est ça. En fait, c'est vraiment l'opposé. Moi, j'ai essayé de montrer comment, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois, les civilisations, elles se sont fait enculées, on comprends. Se sont fait rectes. Se sont fait rectes parce qu'elles ont accepté que le système était ainsi. Elles ne se sont pas rendues compte qu'il était en train de collapse, que cette courbe était vraiment exponentielle et que c'était totalement instable et que ça allait casser. Et que surtout, pendant un instant, on leur disait « mais tout va bien, tout va bien ». C'est des gens comme ça qui venaient… En fait, lui, c'est l'assistant de l'éleveur en fait. C'est le mec qui vient te… Tu sais, tu as un moment, un petit doute, il vient te dire « mais t'inquiète, tout va bien. Regarde pas trop par ici ». Et le problème, c'est que là, ils sont en train de transformer tout le monde en Inde. Et… Et on coupera peut-être, mais ça me pensait aussi à autre chose. C'était que c'était en Allemagne, ce qui s'était aussi passé avec le Marc, où il y avait une hyperinflation. Et en fait, les premiers à s'en s'être rendus compte, ça auraient été les Juifs. Et qui en fait, auraient commencé, eux, à direct vendre… à mettre de côté toutes leurs marques pour acheter des biens qui étaient durs, l'immobilier, des entreprises, tout ce qu'il y avait. Et en fait, très rapidement, ils se sont retrouvés à être très riches. Et quand même, en plus, ils s'étaient habitués à vivre dans une assez grande pauvreté. Ils s'étaient mis de côté. Et là, d'un coup, ils ont un peu mis en exubérance leurs richesses. Et en fait, ça aurait aidé à propager cette haine contre le Juif à cette époque et à faire la montée… bah, pas provoquer la montée du nazi. Là, c'était plutôt l'inflation. Mais en tout cas, donner un… Un terreau fertile. Oui, un terreau fertile à permettre de les pointer du doigt comme étant les responsables de tous les maux de la civilisation. Et c'est pour ça que… bah, achetez du bitcoin, mais faites gaffe à ne pas trop en parler. Parce que ça peut aussi se retourner contre vous. Parce que ceux qui vont, entre guillemets, bénéficier de cette situation où tu vas pouvoir t'extraire, éviter la catastrophe, et bien en fait, il y en a qui vont se retrouver dans une telle merde qui vont vous pointer du doigt et vous dire vous êtes les responsables parce qu'ils n'ont tellement rien compris. On va les monter contre les autres. Et ça peut vraiment créer des situations dangereuses. Mais du coup, dans cette situation, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas de solution… genre à une échelle individuelle, tu ne peux pas faire changer le système dans lequel on est. Comme on l'a vu, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Dans tous les cas, ça va se finir assez mal. Parce que c'est la route que tu prends quand tu décides de t'endetter, de partir dans ce schéma-là. La route de la servitude. La route de la servitude qui l'explique très bien. Et ouais, je pense que nous, pourquoi on a décidé de faire ce média, c'est aussi pour ça, c'est pour mettre en avant ce nouvel outil formidable qui est Bitcoin, qui te permet chaque mois d'exit ce monde pour aller dans l'autre. C'est pour ça que moi, c'est ce que je fais. Je ne vais pas vous vendre quelque chose que je ne fais pas moi-même, mais ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Tu as une exit, c'est Bitcoin, c'est opt-in. Si tu décides, tu peux le faire. Tu peux être dans un système où on ne va pas imprimer davantage, on ne va pas te voler, sur lequel tu auras la responsabilité de tes fonds, tu auras ta souveraineté, tu vas pouvoir partir à l'étranger avec, sans que personne ne puisse t'en empêcher. Et ça, c'est complètement fou. Et ouais, ne passez pas à côté de ça. Renseignez-vous, regardez nos vidéos, découvrez ce qu'on fait, découvrez comment ça marche. Et puis, il n'y a pas besoin de mettre tout son life saving du jour au lendemain dessus. C'est que voilà, vous pouvez commencer par du DCA tranquillement. Vous pouvez commencer par vous dire, « Peut-être que je vais mettre 5% de mon épargne, peu importe. » On rappelle que ce n'est pas du conseil en investissement. Mais l'idée, c'est juste de commencer à y toucher le plus tôt possible. Et puis, plus vous comprendrez, plus vous serez serein dans votre relation avec Bitcoin, dans la confiance avec laquelle vous allez en acheter. Et surtout, la confiance que vous aurez accumulée, elle vous servira dans les moments difficiles, quand il y aura des grosses baisses, parce qu'on aura toujours des grosses baisses, même si elles tendent à être de moins en moins violentes. Plus ou moins violentes, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, c'est dans ces moments-là où comprendre Bitcoin, c'est le plus gros atout que vous pouvez y avoir, parce que tous ceux qui paniquent sell et qui ont vendu à 15 000, aujourd'hui, ils ne sont pas bien. Et tout ça, ça passe par la compréhension. Et puis voilà, essayer de vous éduquer le mieux sur le sujet. Comme l'a dit Victor, on est là pour ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est important. Si ce qu'on vous dit vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de nous remercier. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, à la base HowToBitcoin underscore FR. On parle à votre grande surprise de Bitcoin à longueur de journée et on rigole bien. Donc c'est aussi un moyen de nous rejoindre. Et puis, nous, on espère vous retrouver dans de prochaines vidéos peut-être un petit peu plus positives, parce que là, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut en tirer du positif, que justement, il y a un vecteur d'espoir, que tout n'est pas foutu. Et voilà, il faut être lucide et être prêt. Au bout de la fin. Acheter du Bitcoin. On ne fait pas de conseils en investissement, mais... Acheter du Bitcoin. ... ... ...